salut à tous c'est diob aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième série donc de rome de total war cette fois on va jouer l'arménie dans on va dire la campagne empire divisé alors quelles sont les unités de l'arménie on va essayer de voir ça c'est pas ça que je veux faire on va dépersonnaliser en pierre divisé en mini donc on peut voir déjà tous ces généraux à part un c'est soit des archers soit des nobles à chevaux quelques unités d'enfanterie de mêlée donc surtout à la hache on va dire en en fin de partie sinon du lancier il ya un peu de piqué en dessous là je vois vraiment la base dimension les gardes azad qui sont vraiment badass niveau lance projectile ce sont des archers il ya un enfrondeur ici on se voit il s'est perdu et intérieur allez les archers nobles arméniens ils sont vraiment badass la cavalerie shork donc des catapractaires quoi cavalerie de mêlée on a des cavaliers azad ça il en faudra peut-être un petit peu de la cavalerie de mêlée la cavalerie lance projectile classique archers nobles à cheval bon c'est les mêmes que ce qu'on a au dessus mais à cheval qui coûte un peu plus cher le cheval faut pas déconner puis les balistes classique à l'artillerie de campagne classique alors on va retourner donc empire divisé empire orientaux arménie alors quels sont les points fortes des empires orientaux donc moins de banditisme enceinte de banditisme dans toutes vos provinces ça c'est pas mal parce que c'est un peu la merde dans le banditisme au début ou de la soie plus de 1% de richesses provenant de tous les bâtiments de commerce c'est bien sur toutes les régions et pour l'arménie donc c'est plus roi garde de noble plus roi au rang d'expérience pour les unités de commandant oui et à l'ouest bon et diplomatique mineure avec toutes les factions romaines ah ouais d'accord bon bon niveau options c'est comme d'habitude ultra pour ce qui est la taille de l'unité et on joue en normal cette fois parce que c'est un défi initial qui est vraiment difficile et on se retrouve vraiment entouré avec l'arménie dès le début c'est un peu la merde c'est pas facile c'est vraiment pas facile donc voyons voir ce que ça va donner oh oh yé roman la situation est grave au nord les imposteurs de tétricus à l'est la reine usurpatrice génobie pénètre sur nos terres ceci est inacceptable donnez nous un empereur venu de la rue donnez nous un vrai chef pour nos armées donnez nous un vrai chef pour nos armées donnez nous aurélien donnez nous aurélien l'arménie conduit par château en premier et dominé par les sassanites sous la supervision du chahormiste vous avez toute l'attitude pour continuer d'étendre l'influence de l'arménie vous devez prendre en compte la guerre avec les romains de midi à l'ouest au sud vous trouverez les terres de la reine zénobie de balmyre celle-ci peut s'avérer une alliée précieuse ou une ennemie redoutable les réfugiés chrétiens étrangers a plu aussi vers la cité d'Arsamosac il faudra s'en occuper d'une façon ou d'une autre ok donc période trouble alors c'est un petit peu spécial je vais vous lire tout ça vous allez un petit peu mieux comprendre les spécificités de ce type de campagne donc meurtri par les guerres et les querelles le monde n'a cessé de se diviser au cours des dernières années le déclin de l'empire romain a engendré la prolifération de brigands sur l'ensemble du territoire et les diverses colonies ne peuvent presque plus commercer il est au néanmoins possible de garantir davantage de sécurité au sein des provinces par exemple en assignant des troupes ou en installant des avant-postes parallèlement des réformes peuvent être peuvent permettre oh putain c'est la galère aujourd'hui peuvent permettre à certaines colonies de subvenir à leurs besoins sans l'aide de leurs voisins les villes sont de plus en plus peuplées et l'insalubrité se pose désormais comme un problème majeur il faudra y remédier ou nous serons à la merci d'une potentielle épidémie de peste voilà voilà tout est dit nous pouvons par exemple établir des bâtiments sanitaires et mêler des réformes pour améliorer l'hygiène publique voilà donc en gros il y a deux choses à prendre en compte ici en plus donc ce sont le bandit c'est le banditisme et l'hygiène publique donc vous pouvez voir quand on clique sur une ville nous avons donc l'hygiène publique qui est qui est voilà si c'est vert c'est que c'est bon si c'est rouge c'est que c'est pas bon donc il est représenté par ce petit symbole et quant au banditisme alors ça je sais plus je crois que ça doit être là dedans je sais plus sécurité bon alors là je sais plus banditisme ah voilà il l'a il est juste devant mes yeux voilà donc en gros on a les taux de banditisme si on a 0 bah on est bien si on est à plus on va passer des stades plus ça va être bordélique une pénurie alimentaire une pénurie alimentaire une pénurie alimentaire une pénurie alimentaire moins 8 menace du banditisme 9% c'est compliqué ça peut très très vite être compliqué donc on commence avec une province entière point barre l'Arménie quelle surprise alors ici on a des rassemblements chrétiens donc la rassemblement chrétien qu'est ce que ça fait alors là oui pareil ça c'est un autre on va dire c'est une construction un peu spécifique c'est à dire on peut avoir des rassemblements non culturels donc soit mitriac soit manichéen soit chrétien et chacun ses spécificités par exemple mitriac c'est de la bouffe moins de richesses provenant de l'industrie manichéen c'est plus de coups de recrutement aux fonctions des unités mais de la recherche scientifique chrétien c'est plus de reconstitution d'armée waouh comme c'est de temps mais plus d'hygiène enfin ça c'est partout mais pas mal d'hygiène publique mais moins de bouffe et c'est pareil s'il y en a deux différentes dans la même province et ben on peut voir moins d'ordre public pour chaque temple ou culte non chrétien dans cette province alors eux ils s'en foutent et eux ils s'en foutent c'est vraiment purement chrétien du coup c'est ok bon bah vu qu'il y a déjà un truc chrétien on peut le faire mais ça ne nous empêchera pas par exemple si on prend la Mésopotamie de faire un truc mec un lutte culte manichéen ça y'a aucun soucis mais vraiment pas de soucis au niveau des infrastructures qu'est-ce qu'on a ? terrain d'incorporation à la fin on aura une caserne royale ou des écuries royales très bien on a quoi d'autre ? c'est tout ? on a que ça ? non attendez on va développer ah voilà on a des quartiers d'artisans maîtres etc donc pour les les unités de siège vache tout ce que ça permet de recruter tout ce bordel là même la garnison elle est fat on va faire quoi ? on va faire un ah oui alors l'hygiène publique c'est propre à chaque ville attention ça c'est chiant au niveau des hôtels on a cathédrale chrétienne ah oui d'accord ça va être très très chrétien du coup temple des grands feux astudant et mausolée royale on va partir sur une cathédrale chrétienne au début parce que tout simplement on a on voit on peut développer on a un rang supplémentaire et c'est un monument on va dire honoré quoi qu'est-ce qu'on a ? bon il va falloir faire la chaîne d'après vos éléments accru on a pas le choix au niveau de la diplomatie comment ça se passe ? donc on a une satarpie une satrapie putain je vais pas y réussir ça on a une satrapie c'est chiant on est en guerre contre Lydia qui fait tout ça contre les lachmides ouf qu'ils sont là bon on a pas trop de soucis et contre les dahai ok dans un premier temps on va faire un accord commercial on peut même leur demander un pèlon quoi sympa les saisonnides on va pas se plaindre on va pas se plaindre et on a aussi potes avec le média on va voir si on peut faire un accord commercial ça passe puis il y a Palmire après mais bon bah on va voir déjà ce que ça fait entre les saisonnides et Palmire j'ai pas trop envie de rentrer en guerre contre eux c'est une grosse partie de mes de mes frontières hop on a un espion on va le voyer et on va recruter déjà on va faire quoi des jeux on va augmenter le taux d'imposition et on va recruter des agents dans A on va prendre celui-là ça va nous donner plus d'XP ça va très vite faire monter les petites armées là au niveau compétences voilà on fait évoluer les armes on peut se le permettre ok on a des tirailleurs ça peut être efficace ça peut être pas mal efficace on a des tirailleurs on a des archers aussi on va prendre 4 unités de tirailleurs à cheval ça nous fera toujours des unités de poursuite waouh défonce en mêlée putain ils ont plus de défonce en mêlée que des des lanciers quoi on va faire ça et on aura déjà une belle armée au niveau de la faction qu'est-ce qu'on a ok on va développer on va développer ok il a quel âge ? 21 ans on le mariera le tour prochain et euh... si euh... pareil notre fille up enfin... si notre fille a 20 ans lors du tour prochain on va lui euh... le principe on va le marier elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle sentait seule en fait elle sentait très seule elle voulait absolument à Marie il n'y a pas de problème si je vais trouver quelqu'un il n'y a pas de problème 19 ans et Marie ah bah il n'y a même plus à cette condition c'est parfait là euh... on a encore un général il y a un des deux générales c'est euh... deux généraux un des deux générales non bah c'est un général du coup euh... gouverneur gouverneur allez on va pouvoir recruter celui-là ah ! on le recruterait le tour prochain parce que bon le mettre à pied enfin le laisser à pied pas ouf ! voilà autant lui donner des cas infractaires quoi ça sera un peu mieux ascension des cultes cette période... donc cette période sombre nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les dieux en quête de salut plusieurs nouvelles croyances ont fait leur apparition et certains de ces cultes ont attiré assez de disciples pour leur permettre de s'étendre ces rassemblements ne sont pas dénués de sens mais ils risquent de poser des problèmes avec le temps c'est à vous de décider si vous voulez tolérer leur présence ou les blâmerer ok ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça permet de construire des lieux de cultes changement de général hop ! on avait dit remplacer les toits on voulait... ah bah ils ont changé c'était quel ? oui oui écoutez et on avait dit catafractaire noble parfait on fait évoluer ses armes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 unités de montagnards et là on aura fini le tour prochain c'est parfait alors plus un... ouh plus un tous les attributs pour les champions bah écoute ouais je sais pas si c'est vraiment utile à commencer par ça je pense qu'on va plus commencer par plus de diplomatie avec les factions ça peut être pas mal on va faire ça et ensuite au niveau des objectifs ça nous dit contrôler totalement deux provinces soit directement soit pour le biais de satrapies ou d'alliés militaires euh... contrôler trapezos et amasseya ok établir la nation commerciale avec la... palmire on va essayer ça aussi il veut pas tu m'étonnes on est faible pour l'instant on vaut que dalle raccords commerciaux on propose de l'argent coûtant pas leur dire non on s'entend pas trop mal avec les factions du nord voilà voilà Akarali c'est pareil corps commercial il veut pas les kochi ah ah bah qu'on va faire de d'accords commercial avec eux hop lui on commence à lui faire faire un petit morceau de terrain voilà on va aller à Sinop et ah on va voler de la nourriture très très bien ça euh... ici on peut faire lutteur itinérant on va faire ça elle en fera une maison de de prière chrétienne classico-classique tour prochain on prend trapezos normalement on peut voir qu'il y a même eu un up au niveau du vétéran c'est cool voilà expérience 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 alors ça c'est juste parfait ohlala mon trapezos tombe à nos mains et en plus alors là ça se voit pas mais les garnisons sont plus faibles sur ce type de de partie hop on va faire ça comme ça mes pieds mes pieds c'est quand même la conquête donc on va occuper tranquillou on voit là par contre c'est c'est très roma c'est très romanisé ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher c'est pas grave et là on va en faire un on va faire un recruteur efficace et c'est lui qu'on enverra recruter donc l'infanterie là on verra à la fin c'est plus quatre deux rangs d'infanterie et de cavalerie on va lui mettre ça non ah cavitas par tour du moral moins de coups de recrutement c'est pas mal c'est pas mal est-ce qu'on peut les faire up ou non très bien on a fini ce tour donc on a pris trapezos c'est pas mal alors il va quand même falloir rester parce qu'on voit le moral il en baisse il s'effondre même et on va faire un hôtel un camp de nomades et lui il a up c'est ça non ? ouais et lui on va lui faire voler de la nourriture et pendant que là on va faire le dernier stade euh on en a même pas besoin actuellement on en a pas besoin ça va consoler pas mal de bouffe et on pas tant que ça mine de rien donc on va pas en consommer plus alors là on voit que l'ordre public est un peu bas bon ça doit être l'hiver c'est pour ça non ? ouais et puis on a pas non plus des masses sans l'hiver hop lui il up très bien on fait un port ça nous rapportera de la bah pas de bouffe c'est moche non alors on aura un port de pêche et lui il nous rapportera de la bouffe qu'est-ce qu'il y a ? rapport de construction ok très naturel ok populace soucieuse plus d'autorité ça c'est bien ça si je peux le mettre à lui là ah attends j'ai pas tout vu là docteur c'est qui docteur ? j'ai aucune idée de qui c'est docteur non 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 bah écoutez si quelqu'un sait qui est docteur dites le moi je suis curieux oui en chansonide très bien rang supérieur et pack on va continuer comme ça influence romaine comme ça on s'entendra mieux avec les romains on reste surtout pour pas le mire le reste c'est quoi ça 21% de morale ouah la vache ah ouais on avait dit qu'on offrait un recruteur j'en fais un recruteur voilà il n'y a pas de oui mais non tout simplement et là on avait dit que ce sera ce sera pas mal de champ ici il n'y a rien pour culture éducation on va faire hôtel du feu au défaut d'avoir autre chose intéressante on va faire une résolution on voit qu'il meurt de faim c'est à dire très bien déjà un rassemblement chrétien on va décidément purer créer un nom de monde voilà il meurt de faim ça c'est très très bien je dois avoir à peine eu de pertes à peine avoir eu de pertes ça c'est mieux ah bah t'as un tueur cher hein on a vu qu'ils étaient très très forts au enfin qu'ils avaient déjà des bonus pour les unités à distance donc à faire autant en avoir plus alors on avait dit quoi on a vu qu'ils sont on a vu qu'ils sont euh... là je me souviens plus ah bah là c'est militaire donc c'est différent en fait on va attendre... ah oui non mais là c'est ça en fait on va attendre la maison oh là là trapéz... purée d'inondation ou quoi c'est sérieux ah la vache t'as... et on se fait inonder en plus c'est pas fou ça bon il y avait de ça déjà dans les précédentes parties mais... ouais j'ai vraiment pas de bol hein purée c'est même pas fini de construire que c'est déjà inondé ah bah oui du coup et ça a baissé le moral de ouf ouais 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 une bosse fort ouais ça fera un peu d'argent c'est toujours ça le prix on va en sens de faire un entraînement de cavalerie rébellion imminente bon on va aller envoyer eux voilà sur trapezos et on va essayer de réparer le plus qu'on peut peut-être pas le port peut-être réparer plus ça et ensuite on fera le... on va parler le corps d'un combat faction détruite Galatia ah bah je... je comprends maintenant où était la... ah non même pas c'est... c'est le palmière qui défonce Galatia et voilà on recrute moins de cavalerie et voilà on va pouvoir répartir plus.. euh... rébellion trapezos vous voyez j'ai bien fait d'y amener mes hommes hein sinon ils auraient attaqué directement euh... Alors on va les faire fuir une fois et surtout... On me laisse pas fuir. Alors gardien de la loi. Regardez là c'est pas mal parce que déjà ça apporte de la bouffe. Plus de stabilité provinciale. C'est pas dégueu. Et ici mentor. Il y a le bon mentor là qui apporte 100 points d'XP aux unités par tour. Plus 6 expériences pour le général. Alors ça c'est... Je sais pas combien elles sont déjà les unités. Mais c'est déjà rang 2, rang 3. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est déjà rang. C'est plus tard. C'est plus tard. Alors... Mission envoyée... 300 de richesses provenant des familles nobles, bah écoutez les gars, si ils ont des thunes à me donner, on ne va pas dire non, écoute, hop on a toujours la même réflexion ici, là il y a ces arrêts, on va faire grand chose, on va avancer au maximum en embuscade toujours, et notre but là ça va te prendre tout, la Bikinia et Pontus, non c'est ça ? Ouais c'est la Bikinia et Pontus Alors, est-ce qu'on peut développer, oh, on va pas pouvoir envoyer les femmes en combat, je suis, non, ah fait chier, putain, c'est nul ça, c'est pas grave du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller, hop, et elles deviendront importantes, voilà, ma petite vengeance à moi, alors, Palmyre, du coup on s'entend bien grâce à notre technologie, on va voir si elles veulent bien un accord commercial, non, non, elle veut pas, c'est pas grave, peut-être qu'elle voudra quand j'aurai du bois, bon encore des unités rebelles, c'est pas grave, ça fera XP cette unité là, alors on a réussi notre embuscade, mais on a de la perte, on a pas des unités de ouf, et lui il a des bonnes unités, c'est surtout ça le problème, après il a pas de cavalerie, il a que de la cohorte, il est conscrit, il a une unité de tirailleurs, il a deux unités de frondeurs, on va essayer de mener la bataille sur le champ, on a, on a, oh ça c'est bien ça, les boules de feu, on va leur lancer un petit catone dans la tronche, tu vas voir, ils vont pas faire les malins, ouais, j'avais que ça en réserve, désolé, bon forcément ici, on en prend trois, on va faire tout le tour, il n'y a pas le choix, notre but c'est de bien fermer ça, ici, même chose, je peux même la laisser beaucoup plus épais au niveau profondeur d'unité, là hop, là si je fais genre un truc comme ça, ça passe tout seul, un truc comme ça, ça passe tout seul, et comme ça, ça passe tout seul, voilà, derrière, alors on va mettre ici deux unités de cavalerie, de tirailleurs, et ici on va mettre deux unités pareilles de tirailleurs, on va bien les planquer ceux-là, et en hauteur on va mettre vraiment, on va même les mettre là, vous savez quoi on va les mettre là, on va bien les planquer comme il faut, alors sauf mon général, on va mettre en hauteur ici, et je pense ma boule de feu, on va la mettre là, et ce sera pas mal, je ne sais pas ce que vous en dites, mais voilà, on va lâcher la boule de feu, enfin les boules de feu, ils nous ont vus, j'espère que ça va bien descendre sur eux, pas ouf, alors on va y en voir, oh, oui, 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 bon là non, 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 vous n'avez pas quatre des boules de feu, cinq je veux dire, c'est pas grave, alors eux on les envoie bien là-bas, on voit la cavalerie, voilà, et à l'arrière, on va y envoyer tranquillement, en marchant, prendre soin, notre, non, en courant même, peut-être, c'est quoi, hop, tous les frondeurs là, hop, poppa, ils ont pris la boule de feu qui est à l'arrêt, mais qui fait quand même des dégâts, voilà, alors, on balance tout ce qu'on peut sur les frondeurs là quand même, voilà, le but c'est quand même qu'on se prenne pas une, une rafale de projectiles, comme là, ce qu'ils veulent faire là, hop, hop, la cavalerie, on la prend, toi, stop, les gars, derrière là, on la décale, absolument, on va pas prendre deux, bah, ce qu'on va se faire prendre, eux là, ah bah, s'ils sont pas en escarmouche, ah merde, ah bah, c'est con ça, on a vu tous les points s'éteindre là, bah c'est pas bon, Ouh, ça fait mal ça, ah, ça c'est pas bon non plus ça, moi ils sont en 11, ah, ça devrait passer hein, j'espère, là, ils sont en 106, ah, n'étire pas, n'étire pas, c'est pas grave, voilà, ah, ils tiennent bien eux, un salaud, mes unités corps à corps, c'est pas en ballon déjà, on dirait ici, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des carrés, ici, et on va faire tirer là à fond, et avec mon général, on va aller chercher derrière, là, des unités à la con, là, qui se baladent, s'il veut bien, bah, il est lourd, ils ont un peu de mal, ils sont un peu lourdes comme unités, voilà, ici, on va faire bien, comme ça, ça devrait être pas mal, ah, bah, eux, ils sont partis au corps à corps, d'accord, non, mais à ce qu'ils ont, ils ont l'escarmouche, quoi, enfin, ce classique au classique, allez, bouge-toi le cul, voilà, il faut se bouger un peu, mais, il y retourne, ah, c'est fou, ils sont cons, comme ils n'en peuvent plus, heureusement, derrière, ça tire, hop, toi, tu vas tirer là, toi, tu vas tirer là, ok, bah, eux, ils sont vraiment cons, comme ils n'en peuvent plus, mais alors, une force, monumentale, ça, c'est, 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 bon, j'ai essayé de les sauver, mais bon, ils étaient tellement cons, que, bon, je n'ai pas réussi à les sauver, non, ça, c'est, ça, écoute, cons pour cons, alors, eux, ils n'ont plus d'unité, donc, ils sont obligés d'aller corps à corps, donc, là, on va faire genre, beaucoup les gars, on va encore à corps, hop, eux, ils vont se prendre les tirs, c'est pas off, c'est parfait, là, j'ai mon général ici, voilà, eux, il n'y a plus qu'à ramasser, c'est gratos, t'as un scarmouche, non, peut-être pas, oui, ah, ils n'ont plus de munitions, très bien, ah, c'était une fausse charge, toi, n'oublie pas, hop, allez, attaquer les cons, romains, essaie de faire en sorte d'attaquer maintenant par l'arrière, avant de perdre tout le reste de mes unités, hop, petite formation de diamants, la chale est longue, la formation de diamants, la sphère, pfff, allez, ils vont tourner, ils vont se le prendre, voilà, classico-classique, voilà, ils en ont perdu une dizaine, c'est la différence entre l'escarmouche du bot, qui peut réagir sur 20 unités en même temps, et mon escarmouche, c'est un peu dur de gérer déjà 2-3 unités en même temps, bon, là, la cohorte, elle prend bien tarif, là, elle est parfaite, ok, on va refaire une petite charge, là, sur cette cohorte, allez, voilà, 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 46, voilà, hop, eux, ils vont aller là, bon, en général, il faut que je le fasse reculer, parce que, voilà, parce que ça, on va rapprocher mon général des unités archers, comme ça, il devrait prendre des tirs gratuits, alors, lui, je dis pas moi, purée, allez, on pylone, les gars, on pylone, on pylone, on voit tout ce qu'on a, là, il me reste plus que mes unités à distance, grosso modo, heureusement, là, il se prend pas mal de tirs croisés, il pourra pas tout parer, ils sont enthousiastes, ils sont enthousiastes, voilà, ils sont maintenés, parfait, eux, on va les dire, allez taper sur cette cohorte là, ou même encore mieux, sur la cohorte générale, ce sera un peu plus efficace, à l'ambert, 30% de santé, ça va, aïe, bon, je l'avais pas vu celle-là, 149, si j'étais au début, on a perdu 10, ouais, là, c'est bien aussi, on va essayer de, faire une charge sur la, les conscrits romains derrière, voilà, signe de faiblesse, c'est parfait, voilà, le coup, j'ai le sigle d'épilum, signe de faiblesse au niveau de cette cohorte, merde, c'était pas prévu, on va faire une charge, heureusement que j'ai déjà reché, pylône en lui, on va continuer, on va continuer, on va continuer, on va essayer de tuer au moins de ce général, voilà, ce fut difficile, les unités romaines encore à court étant bien meilleures que les miennes, c'est compliqué, c'est compliqué, là, j'envoie une deuxième en plus, une unité romaine là-bas, une armée romaine, on peut tuer, on a, on a réduit un tout petit fond en esclave, juste histoire de, ah oui, vous avez oublié cela, alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut, ah, ok, et bah, on va faire, je sais pas trop en fait, faire une maison de patrouille de machin, on va faire ça, au moins, lui, il a gagné un niveau, ça m'a fait chier de le perdre, d'ailleurs, on va vraiment chier, on lui court, il a pas d'honneur, voilà, résolution automatique, on tue les captifs, on a pas le temps de niser, waouh, elle coûte cher, cette cavarie, la vache, ah ouais, pourtant, elle est pas oufante, hop, et on va faire ensuite, la position des nobles, elle coûte 500 par tour, par roche, la vache va rechercher, oh les salons, voilà, résolution auto, protection, on relâche les captifs, parce que ceux-là, on s'en fiche, voilà, on peut faire un port de pêche, et on peut recruter quelques unités, lui, il va devenir un vrai défenseur, celui-là, on va recruter deux archers, ça va refaire, allez, deux archers, un montagnard, on va être bien, ensuite, on va prendre, synope, et j'ai envie aussi, arriver pour, nicomedia, si, palmyre ne le prend pas avant, le conseil des images, c'est réuni, vous pouvez les consulter, c'est la façon d'accroître, votre magnificence, votre bienveillance, votre aisance, votre domination, on va faire la bienveillance, ça peut augmenter, le, le, le bonheur public, ok, ça, ça ne m'intéresse pas, et ça, ce sera à refaire, voilà, le bon recrutement, le petit recrutement, qui va faire du bien, là, on va envoyer, notre petit espion, oh, des rebelles, raccord commerciaux, de la part des cochilles, oui, avec plaisir, très bien, votre bienveillance, du coup, ça fait, plus d'or de public, plus de bouffe, c'est exactement ce dont j'avais besoin, à ce moment là, ça tombe plutôt bien, on va plus laisser de fuir, vers la montagne, on rattrape, voilà, et en plus, ça fait monter, le niveau, en général, c'est parfait, c'est juste parfait, force infinie, inexorable conquérant, on va partir vraiment sur inexorable conquérant, parce que plus de dégâts, aux unités à distance, qui utilisent des projectiles, c'est pas parfait ça, hop, on fait ça, on recrute deux, on a ce qu'il faut en archer, je pense, montagneur, tant qu'à faire, hop, on l'est pas mal, y'a-t-il quelque chose à faire, non, ah, oui, bon, c'est pas intéressant, c'était juste histoire de le placer, infestation de rats, ah, bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout, c'est ouf, c'est, Marsa Mosat, bon, bah c'est comme ça, elle a mis une légion ici, très bien, on va faire, on va faire, et puis la seriale, voilà, et ici on va faire, on va un petit peu évoluer la communauté chrétienne, parce qu'on a du, on a de la bouffe, on est pas mal, à Corse commerciale de Palamir, c'est parfait, c'est juste parfait, comme ça j'aurai les objectifs secondaires, il y a ici, si j'ai une Nicoméia, on est bien, on va chasseur de rats, ça coûte cher, mais c'est efficace, pas à tortiller du cul pour chez droit, et si je quitte là, ça fait quoi, moins deux, ah mais quand il faut, il faut, faut pas déconner non plus, on va rester pile à la frontière pour, encore avoir un peu de reconstitution sur cette unité, et nous on va le mettre là, histoire d'être sûr, on va pouvoir même faire un peu de camarader, histoire d'être sûr que, s'il y a une rébellion quelque part, bah il y soit en fait, enfin rapidement le dos, hop, lui il a monté un niveau, c'est très très bien, il vole plus de nourriture, alors, là on voit Palmyre accélérer, il a pris Pessinus, j'espère qu'il ne va pas le faire tomber, il y a quoi là, il y a oufou là, oui, c'est tendu, ça va être tendu du cul, on va se mettre là, on va fortifier, on a même pas besoin, on voit qu'il perde l'unité, parce qu'il est en manque de boue, on va s'approcher avec un fort, on essaie, la technique du fort, même si j'ai pas envie qu'il attaque de suite, on va pas se mentir, je perds des revenus à cause d'une tête de, un couillon, alors toi tu veux aller, non pas toi, bon bah pas toi du coup, bah personne, ah d'accord très bien, vous voulez pas aller, ah on a pas assez d'argent, ah non, on a pas assez d'argent, bon je voulais augmenter un peu le niveau d'ordre public, en faisant des jeux, mais en distribuant du pain, et des jeux, apparemment c'est pas possible, on a pas assez d'argent, ok ils m'ont pas attaqué, ça c'est cool, autoriser le commerce, j'ai vraiment besoin de thunes, oh, oh bah ils ont quitté Nicoméa, oui pour aller prendre Pessinus, et bah écoutez, il n'y a plus personne, on va se servir, et voilà, voilà comment ça se passe bien, quand ça se passe bien, par contre, on va aller à Sinopé, on ferait pas une défense, parce que bon, le mec il va sûrement vouloir venir, politicien, voilà, politicien, on va lever une armée ici, pareil, on va faire la garde du corps cavalerie, ça sera bien, et surtout, voilà, ça, ça m'intéresse ou pas, non, ça m'intéressera pas, c'est ça, ça avec les godes, je vais pas dire non en vrai, là, un peu plus de, comment ça s'appelle, des gardiens, non, je vais pas dire non, on va regarder ça comme ça, c'est pas très rare, peut-être le donner en général, ça c'est peut-être mieux, tous mes générations, on va faire ça alors, et voilà, donc on va voir les prochains objectifs, de la misère à la fortune, purée, 500 000 talents d'or, ouais, ouais, mais c'est rien, sachant qu'il y a l'autre, les sazanides, là, qui m'en pompe une partie, un, c'est obligé au capturé de la dernière colonie, l'idia, et maintenir des troupes, plutôt conséquentes, ah ouais, il l'a repris direct, ça, il sait, 2 de construction, on va faire ça, et ensuite on fera un dur labeur, développement urbain, puis dur labeur, ça va être pas mal, alors, ah oui, on peut en construire des trucs là, ah la vache, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, vu que ça c'est unique, au, au bâtiment de, comment on dit, de cité, je vais faire un embarcadère militaire, mais bon, on peut pas, donc on va faire un embarcadère tout court, ça nous rapportait des thunes, ok, c'est bien tout ça, elle a 40 ans, on va la faire up, une petite promotion, là aussi, ou là d'abord, attends, ah bah plus vrai, avec 37 ans, 40 ans, niveau différence, hein, après une personne âgée, bref, on va voir, qu'est-ce que c'est passé là, bon, il a reperdu, Apolline Dupont, ça me va, on fera pas la blague sur Ducon et Dupont, Astronomie, une fille, il n'a même été paru devant vous, avec une requête, son père, t'adam très ambitieux, j'envoie un de ses cousins, copines, ils semblerait, c'est un métriard, mathématique, on va la recruter, pour l'instant, on y voit, genre, on est correct, on est plus là, 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 et même pourquoi, du comment, si j'ai mis une sécession, c'est pas elle qui partira, voyage arrangé, parfait, promotion, on a fait un petit mariage, tranquillou, on a plus d'argent du coup, ça c'est pas très très grave en soi, niveau bonheur, on a zéro pile, c'est parfait, on va faire un champ d'entraînement, ça c'est un champ, c'est même plus un camp, c'est un champ, ah ils ont les moyens, donc on s'entend bien, avec beaucoup de gens, c'est parfait, niveau des guerres, on a plus que Lydia, et Dahaye, là ils ont pris ça, ils ont pris ceux qui étaient pas gentils, on va voir si eux, ils veulent faire des accords commerciaux, les commerces, oui, est-ce que l'Egypte, veut faire du commerce aussi, non, c'est pas grave, au niveau de Rome, ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, pour l'épisode 1, on aura conquis quand même, tout Bittina et Pontus, on aura aussi à le garder, voilà, on voit que, niveau influence, ça va bientôt être la nôtre, qui va être un premier lieu, ou si c'est pas la nôtre, ce sera les chrétiens, mais bon, on est influence orientale, on est bien, faire attention au banditisme, au niveau de, de l'Arménie, là on perd un peu de nourriture, on va voir ce qu'on peut faire, on va faire attention quand même, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, c'était Thiobe, ciao !